La cancérologie se modifie. Les cancers sont en train de se fragmenter en une multitude de maladies très différentes que l'on ne savait pas reconnaître jusqu'à présent. Or, les standards thérapeutiques ont été bâtis sur cette accumulation de maladies et au fond, mettre dans un même sac des maladies très différentes. L'émergence de la médecine moléculaire, de la médecine dite de précision, permet ainsi de changer de paradigme, mais on ne sait pas encore très bien comment construire la recherche clinique qui permet de prouver l'activité antitumorale durable, c'est notre ambition, de ces médicaments. De ce fait-là, un certain nombre de médicaments nouveaux, innovants, avec une activité antitumorale tout à fait remarquable, durable, sont mis à disposition de la recherche et mis à disposition des patients. On observe depuis quelque temps que le coût afférent à cette mise à disposition est important et change notre manière peut-être de financer la protection sociale et la sécurité sociale d'une manière générale. Il nous faut donc réfléchir sur comment être optimal pour mettre à disposition de tous les malades, sur un principe d'équité qui nous est cher en France, ces médicaments innovants. Cela passera par une redéfinition de la recherche clinique, une recomposition des évaluations qui sont réalisées par les autorités de santé pour juger de l'efficacité d'un traitement, quels sont les critères, la survie, oui, la survie à long terme, le rapport coût-bénéfice, aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, l'enjeu qui est devant nous est majeur, il est de transformer une situation qui devrait être une fête, nous sommes en train de comprendre la maladie cancer et d'apprendre à comment le traiter, dans une situation plus contrastée où nous essayons de nous partager les résultats positifs de ces études. Il faut changer ce paradigme et c'est la recomposition de l'ensemble du système qui est à la clé. Je suis optimiste, nous y parviendrons collectivement, car après tout, guérir de plus en plus de patients atteints précédemment de maladies mortelles, c'est un enjeu formidable pour les médecins, pour tout le système de santé et bien sûr pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada